Aujourd'hui on va faire un tuto qui a beaucoup été demandé donc c'est le réglage du mouvement avec chrono comparateur. Il existe aussi des applications qui fonctionnent avec exactement les mêmes principes donc même si vous n'avez pas de chrono comparateur vous pouvez suivre ce tuto. Alors le principe est simple ici on a un micro juste avec le son ça va nous sortir pas mal d'infos qui vont nous permettre de savoir si notre mouvement est en bon état, s'il avance ou s'il retarde et en fonction de ça on va jouer sur deux petites raquettes qu'on trouve à l'arrière du mouvement. Pour y accéder on a juste enlevé le fond de boîtier évidemment il faut aussi enlever le bracelet avant c'est plus pratique et c'est tout. On le laisse à l'intérieur et on va faire tous les réglages comme ça. Chose importante si votre montre date un peu il faudra absolument changer le joint du fond de boîtier surtout si vous avez rien pour tester l'étanchéité il faut le changer par précaution car s'il est un abîmé le fait de le démonter et ensuite de le remonter ça va vraiment l'achever votre montre ne sera plus du tout étanche. Pour ceux qui n'ont pas de TimeGrapher je vous mets le nom ou le lien d'une application qui permet de remplacer cet outil évidemment c'est moins précis mais c'est faisable juste avec son smartphone. Et si jamais il y en a qui veulent acheter ce TimeGrapher je vous mets le lien dans la description pour l'acheter. Donc j'ai placé la montre comme ceci. Donc là j'ai fait esprit de dérégler le mouvement avant pour vous montrer. Donc ici on a la déviation en secondes par jour il y a écrit 49 secondes par jour donc ici c'est par day en anglais. Donc si je laisse ma montre dans cette position pendant 24 heures elle prendra 51 secondes par jour d'avance. Donc c'est vraiment pas super même si c'est une montre automatique on lui demande quand même de faire beaucoup mieux. Ça c'est l'amplitude comme c'est écrit ici c'est l'angle qui a entre le point neutre et le point le plus éloigné qu'atteint le pendule. Alors faut pas être choqué par cette valeur pour ceux qui ont l'habitude des mouvements suisses puisque les Seiko ils sont conçus pour avoir une amplitude plus faible que ce qu'on peut trouver dans les mouvements suisses récents. D'après moi voilà on est entre 240 et 280 pour les Seiko alors que les autres on est au dessus de 280 d'après ce que j'ai lu. Moi j'ai travaillé qu'avec des mouvements Seiko jusqu'à présent. Ici on a le bit erreur donc c'est un peu abstrait à comprendre mais c'est simplement la différence de temps entre le tic et le tac. Normalement ils doivent être d'une durée égale si c'est pas le cas. Il faut vraiment que ce soit mal réglé pour que ça affecte la précision de la montre. Il faut quand même le faire pour que ce soit bien symétrique. Et ici on a le nombre d'alternance par heure donc 21600 pour ce mouvement. Et ensuite ça c'est l'angle de mesure qui est différent pour chaque mouvement. Il faut le régler en fonction de notre mouvement et pour le NH36 c'est 53 degrés. Donc j'ai réglé mon time grapheur sur 53 degrés comme ceci. On va dans menu et ensuite ici on règle la valeur. Voilà donc là je l'ai réglé pour 53 degrés. Donc là vous allez dire ok c'est bien Billy tu nous a expliqué ton blabla mais nous on veut juste régler notre monde pour qu'elle avance ou qu'elle retarde moins qu'avant. Ok alors déjà la première chose à faire c'est que ces deux traits se rapprochent pour que ça fasse un seul trait. Parce qu'en fait vous voyez vous allez mieux mieux comprendre après mais en fait c'est deux traits ici. Alors comment on fait ça ? C'est en jouant sur le piton mobile. Donc il y en a d'ailleurs qui manipulent le mouvement en le laissant reposer sur le time grapheur. Moi je préfère le poser à plat comme ça sur mon coussin. Ensuite pareil pour bouger les raquettes soit il y en a qui font avec des Bruxelles soit avec un tournevis. Moi j'utilise toujours ce tournevis mais ça c'est vraiment un choix. Alors chose à savoir il faut vraiment jamais toucher le balancier. Vous êtes quasiment sûr d'endommager le mouvement si vous le touchez. La manipulation n'est pas du tout sans risque. C'est sûrement le tutoriel le plus risqué pour votre monde que j'ai fait sur ma chaîne. Il faut vraiment mais alors vraiment y aller petit à petit. Donc là je vais jouer sur la raquette qui est en bas. C'est la plus grosse et c'est celle qui est dessous. Donc là voilà je l'ai bougé à peine. On va voir si j'ai rapproché les deux traits. Donc là voilà. Maintenant ça fait vraiment une seule courbe. Elles sont presque superposées. Pas tout à fait puisqu'on a on a 0,2 millisecondes mais ça c'est acceptable. Donc maintenant on va régler l'avance et le retard. Pour régler l'avance ou le retard c'est l'autre raquette. Donc c'est celle-ci. C'est celle qui est au dessus et c'est la plus la plus fine on va dire. Et si je la pousse dans ce sens ça ça va aller vers le plus. Donc elle va plus avancer. Ça ça serait dans le cas où on a montré en retard. Et si on fait dans l'autre sens, si on pousse comme ça, on va la retarder. Donc là je veux la ralentir. Donc on va détendre le ressort et du coup c'est dans ce sens. Voilà. J'ai fait vraiment un peu et vous allez voir l'influence que ça a. Donc là on est à plus 74, on a gagné un peu. De toute façon il ne faut pas être pressé. Je refais. Je vais essayer de faire exactement le même mouvement. À peine. On a gagné un tout petit peu. Et là on refait. Donc vous voyez que ça peut durer un petit moment. Et surtout prendre votre temps parce qu'il ne faut surtout pas toucher le balancier. Qui est en dessous. Donc là j'ai encore fait un peu. Je pense que ça va encore pas suffire. Mais je préférais y aller comme ça doucement. 17. Et vous voyez que la biterroir aussi a un peu bougé. On a 286 d'amplitude. Donc je vous avais dit que c'était entre 240 et 280. Du coup là elle est excellente pour un mouvement Saiko. Et enfin pour ce mouvement Saiko en particulier. Donc je retouche la biterroir. Donc le piston mobile. Voilà nickel. Et du coup vous voyez que les deux ont l'influence sur l'autre. Donc là on a 0. Donc on a un seul trait. Et là maintenant il n'y a plus qu'à baisser un peu l'avance. Voilà. Là je pense qu'on est pas mal. On est pas mal effectivement. On est à plus 2 environ. Mais est-ce que je suis satisfait ? Non. Puisque ça c'est la position la plus rapide sur les NH36. Si je me mets dans cette position. On va voir qu'on va perdre. Là voilà. Normalement on sera environ moins 8. Il y a environ 8 secondes de différence entre la position d'avant et celle-là. Donc quand on est à 0 à plat. On est à moins 8 ici. C'est une moyenne. Ce que je dis là. Effectivement c'est vrai sur ce mouvement. Mais c'est une moyenne. Et à NH36 ça dépend. Il y en a des mieux que d'autres. Donc ce qu'il faudrait faire en fait. C'est que je vise plutôt le plus 8 dans cette position. Là je vais pas le faire. Sinon la vidéo va durer trop longtemps. Mais ce qu'il faut que je fasse. Voilà. C'est viser le plus 8 dans cette position. Et ensuite comme ça. On sera entre 0 et plus 8. Peu importe les positions. Et du coup pendant la journée. La montre prendra en moyenne un tout petit peu d'avance. Je vais quand même la régler un tout petit peu mieux. Mais je vais pas le filmer. Et ensuite je vous montre le résultat. Donc là voilà. On est à plus 8. Je vous rappelle la valeur en direct est ici. Donc là c'est passé à plus 9. On peut laisser un peu histoire de voir ce qu'on a. Et si je me mets dans cette position encore une fois. La courbe est quasiment à droite. Je vois déjà. Et elle descend même un peu. Donc on est à moins 2. Du coup voilà. Ça fait une bonne moyenne. N'oubliez pas. Je vous préviens. Cette manipulation est risquée. Un mauvais mouvement et vous touchez le balancier. Votre mouvement il est mort. Enfin en tout cas le balancier. Donc c'est une manipulation à faire à vos risques et périls. Il faut savoir que Seiko sur les 4R36. Donc les NH36 aussi. Les NH36 c'est ce que j'ai là. Ils garantissent un fonctionnement entre moins 45 et plus 45 secondes par jour. Ils prennent aucun risque. Puisqu'en réalité c'est largement mieux. C'est souvent entre 0 et plus 10. C'est un peu ce que j'ai fait ici. Mais ça arrive qu'effectivement on soit à plus 20 etc. Moi pour les modes que je vends j'essaye de toujours faire en sorte qu'on soit entre 0 et plus 8 en utilisation réelle. C'est ce que je considère très bien pour un NH36. J'espère que vous avez tout compris. Si ça n'est pas le cas je vais répondre à un maximum de questions dans les commentaires pour que vous y voyez plus clair. Bon mode.